Salut, c'est Estelle et Jérôme, et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran de rentours. Et cette semaine, on traverse entre Lanzarote et Grande Canaria, la Spalmas. On visite aussi la Spalmas, l'intérieur des terres, on fait la randonnée, et on bricole, encore et toujours, et on prépare le bateau pour la prochaine grande traversée. Et voilà, on se prépare à quitter Lanzarote. J'ai fait le plan de routage pour aller à la Spalmas, sur Grande Canaria. On part maintenant, il est environ 13h, et on arrivera demain matin, entre 7h et 8h. Donc on a installé la ligne de vie. Les cannes à pêche. Et on va enlever la boule de mouillage. L'île de bord. Tout est allumé. On va monter le code 0. On va monter le code 0. On va monter le code 0. On est en route, on laisse notre bateau copain. Béo Juventé, qui est juste derrière nous. On ne le laisse pas longtemps, il part dans quelques heures, et on va au même endroit. Donc on a mis l'AGV, on va regarder comment ça se présente, et puis on va certainement mettre le code 0 peut-être. Attention au moment important de notre voyage, les 3000 mille nautiques. Youhou ! Au revoir l'Azaroche. C'est une belle navigation. On va en profiter pour sortir la canne à pêche, et mettre le fameux petit poule. Il s'est fait un petit peu bouffer par des poissons. Il l'aime tellement qu'il le mange un petit peu. Pour maximiser les chances, on va mettre deux cannes à pêche. Donc tu mets un appât, tu as une chance. Tu mets deux appâts, tu as trois chances. C'est dingue ça, c'est les lois de la pêche. Cette navigation est un peu molle. On a sorti le code D, on se dit que ce serait une bonne idée, parce qu'on est au grand largue, mais ça ne tient pas beaucoup, ça balote, ça clapote. Donc un petit peu mou, tout ça. Et toi, tu fais quoi, Capitaine ? J'enregistre les polaires de vitesse. Tu fais quel logiciel ? Mes copains de CPN, le petit plugin polaire. Il est 23h, je commence mon car. Le vent est inférieur à ce qui est annoncé par la météo. Donc, on est au moteur. J'ai mis qu'un seul moteur, parce qu'on n'est pas pressé d'arriver demain. Le soleil se lève sur Grande Canaria. On arrive dans pas très longtemps. On va super lentement, on a fait quasiment tout au moteur. Il n'y a pas de vent. Là, on avance sur un moteur, quatre nœuds. Voilà, c'était une nave pas très agréable. On est tous les deux un peu barbouillés. Il y a une sorte de boule assez longue dans un sens, des vagues dans l'autre. Jérôme d'or, moi j'ai hâte d'arriver. On va se poser au mouillage, je vais y avoir ensuite à la cafété de la marina que je suis affectée. Il y a aussi de la place. On croise les doigts, parce qu'on va bien se poser là. On arrive au moteur, dans une mer un petit peu hachée. Pas super agréable. On a fait un bon délune de lave, mais à la fin, c'était pas terrible. Le vent est sud-est. C'est assez rare, ce qui fait que ça se croise avec la pluie atlantique. Ça fait une mer un peu dégueulasse. On vient d'arriver au mouillage près de la marina de Las Palmas. C'est un grand canariat. Il fait tout gris et il s'est blindé de monde. Il est 9h du mat', on va tout de suite aller à la capitainerie, essayer de nous trouver une place. Moi, je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée de venir à l'ouverture de la marina. Ça fait 2h40 que je fais la queue devant la capitainerie. Je n'ai pas pris mon petit déj, je suis toujours habillée en pyjama de navigation. J'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée, j'ai envie de prendre une douche. Il y a à peu près encore 10 personnes devant et 3 000 derrière. Bon, de retour au bateau, j'ai fait la queue 4 heures. Il faut m'entendre dire que c'est sur liste d'attente. Donc là, on a fait des demandes par mail et par Navili à toutes les marinas du sud de Grand Canaria, du sud de Ténérife, de la Gomera. Et on attend qu'il y en ait une qui nous réponde positivement. Et si ce n'est pas le cas, franchement, on est mal barré parce que je ne sais pas comment on va faire notre appro et puis comment on va récupérer nos équipiers pour aller au Cap Vert. Bon, alors, on l'a déjà dit, mais c'est quand même l'ascenseur émotionnel, là, voilà. Ce matin, je fais 4 heures de queue. Le mec nous dit, c'est sur liste d'attente. Je repars, j'ai envie de tuer tout le monde. Je fais une sieste à moitié, je tombe dans le coma, tellement je suis crevée. Et là, Jérôme me dit, je vais y retourner. Je ne lâche pas l'affaire. On ne peut pas rester là. Pendant ce soir-là, on fait des demandes à tous les ports et on n'a que des réponses négatives. Et là, Jérôme revient tout à l'heure et me dit, miracle, j'ai une place dans le petit port qui est au sud de celui-là, qui est géré par la même marina. Et on reste là 9 jours. Donc là, grosse détente. Je pense que ce soir, on va se coucher pas trop tard. On va bien récupérer et demain, on va aller découvrir Grande-Canaria. On a passé une bonne nuit de sommeil. Et maintenant, il est temps d'aller visiter Las Palmas. Allez, on part se balader. On quitte notre joli quai. Là, c'est vraiment un port. Ce n'est pas une marina l'ambiance. Mais c'est rigolo. Autre ambiance, là, on est vraiment dans une grosse ville. Il y a une autoroute qui passe entre la marina et la ville. Plein de ship-changlers. Des magasins de pêche, de fous, avec des tas d'appâts. Des parats. À ta place. Bon, on va passer plus d'une semaine ici. Je pense qu'on aura le temps d'aller voir tout ça en détail. Et pour l'instant, on va essayer de trouver un chemin pour quitter cette autoroute et pouvoir aller voir la vieille ville de Las Palmas. Vous verrez pas si tout c'est Noël, hein. Il fait 25 degrés. Il y a plus soleil. On vient de faire le plein à l'office de tourisme. Il n'y a pas le rendez-vous à faire. Le centre de Santa Adia. Par là ou... Par là. Regarde, il y a plein de fruits. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, regarde. C'est quoi, ça, des tumeaux. Voilà, c'est la maison de Christophe Colomb. En fait, ici, c'est la maison du gouverneur. Et Christophe Colomb est passé par là. Il s'est arrêté ici pour faire des réparations sur sa route vers le Nouveau Monde. Comme quoi, à l'époque aussi, c'est pas nouveau. Un bateau égale un jour un problème. Là, on a des maquettes de la Pinta, la Nulia et la Santa Maria, les trois bateaux que Christophe Colomb a utilisés pour sa première expédition. Et en fait, ils sont tout petits. On a l'impression dans les films que c'est des bateaux immenses. Mais ils faisaient 20 mètres de long sur 6,50 mètres de large. Là, c'est la Nulia. Donc la Nulia, elle était moins large qu'au Grand Tour. Incroyable, là ! Je t'en ai pris une parce que t'as été gentille. Et puis surtout, comme ça, tu ne mangeras pas la mienne. Tchin ! Alors, j'ai pris chocolat et tourne. Et d'habitude, je ne prends jamais de chocolat parce que je n'aime pas trop les glaces au chocolat. Mais celle-là, elle a gagné le concours de la meilleure glace au chocolat du monde. Et tu ne veux que... Il fallait que je le bouteille. Je crois que celle-là, elle rentre dans le top 1. Alors, on est parti. C'était marée haute. Donc le bateau était un peu plus au clouquet. On a pu descendre facilement. Et là, on revient. Et c'est marée basse. Et donc, comment on va remonter sur le bateau ? Enfin, comment on va descendre dans le bateau plutôt ? Bon, les amarres étaient bien mises. On avait laissé suffisamment de mou. On a un petit mou. Bon, alors eux, c'est rigolo parce qu'ils n'arrêtent pas de m'envoyer des messages via Navili. En fait, on a plein de demandes. Oui, plein de demandes de backpackers, de jeunes qui font du bateau stop et qui veulent qu'on les prenne pour faire la transat. Mais on n'a plus de place, les gars. Aujourd'hui, on part en rando. On va explorer le centre de Grand Canaria. On a loué une voiture et on part pour deux jours. Allez, on est parti. On a un grand tour qui est là. Il va être bien sage. Bon, alors sur la plage, ce n'est pas des mendiants, ce n'est pas des clochards. Ce sont des jeunes qui font du bateau stop et qui attendent d'être pris par des bateaux pour traverser l'Atlantique. C'est à la fois étonnant et un peu triste. Oui, parce qu'ils ont l'air vraiment de galérer pour trouver des équipages pour les emmener ailleurs. Mais c'est compliqué de prendre des gens qu'on ne connaît pas, qui parfois n'ont aucune expérience. Donc, ce n'est pas facile pour eux. Ils attendent là, des fois des mois. Il y a un énorme cratère et on va aller faire le tour. Oh, il y a un petit cratère. Oh, un moment. Bienvenue à Terre-Or. Oh, un moment. C'est tellement beau qu'on dirait une maquette. Regarde. Ça fait comme un faux truc, mais en vrai. Croyant cet endroit. Il fait frais. On se sent comme au ski, en fait, où il y a la fraîcheur de l'air. On sent que quand le soleil va tomber, il va faire froid. Ça nous change. C'est fou, il y a un incendie au bord de la route. C'est parti pour une grosse rando. Oui, on va faire une belle balade. Là, on est environ 1500 mètres. On va monter à 1800, je crois. Et ça caille. Et ça caille. Et il fait super frais. On voit le feu iré sur Téléry. Le point culminant le plus haut d'Espagne. Ça c'est le plus haut d'Espagne. Ça c'est le plus haut d'Espagne. 1920 mètres. La vue est incroyable, il y a des bancs de brume. On est à la pique d'une falaise vertigineuse. On voit la vallée en bas qui va jusqu'à la mer. C'est spectaculaire. Je pense que c'est une des plus belles randos que j'ai jamais faites. Pas loin, je pense. Un paysage époustouflant. Une nature vierge. Non, un paysage époustouflant. Après, c'est quand même... Des apiques vertigineux. Voilà, ça c'est bien apiques vertigineux. C'est quand même très habité, un grand canariat. Là, on voit une vallée avec plein de maisons. C'est le picou. C'est le picou de l'os posos de la miabeste. 1956 mètres. C'est là le vrai point culminant. J'espère que c'est bon parce que je ne suis pas prête à en faire un troisième. On est de retour au bateau et fini la rigolade. Là, on a du boulot. On a pas mal de bricolage et puis on a commencé à faire une partie de l'avitaillement et pour la traversée jusqu'au Cap Vert et pour la Transat. On espère qu'on ne mangera pas tout quand même en allant au Cap Vert. Donc maintenant, ça va être du rangement, du tri, savoir les quantités exactes de nourriture et où on l'a rangé dans le bateau. Donc, petit fichier Excel avec tout ça et puis rangement un peu ordonné. J'ai fait aussi des provisions d'huile d'olive parce qu'une fois de l'autre côté de l'Atlantique, je pense que ce sera compliqué d'en trouver. Pareil pour le vin. On est au Canary. Il y a des bons vins. Profitons-en parce que je pense qu'en Martinique, ce sera plus compliqué pour trouver un bon vin. Alors, on a acheté ce filtre aussi, ce pré-filtre, parce que l'eau des quais n'est pas toujours très pure, très propre. Donc, l'eau passe dans ce filtre. Il y a un filtre 5 microns et puis un filtre à charbon pour enlever les goûts de chlore éventuels, etc. Ce qui fait qu'on met maintenant dans le tank de l'eau propre et pure. Bon, j'attaque la vidange. Donc, première étape, on fait chauffer un petit peu le moteur pendant 5-10 minutes. Et on attend un petit peu que ça refroidisse, histoire que l'huile soit bien liquide. Donc, l'huile doit être un peu chaude. J'ai attendu un petit peu que ce ne soit pas trop chaud. On peut toucher le moteur. Donc, j'ai fait la connexion de la pompe à vidange directement sur la jauge de niveau. Ensuite, je vais ouvrir le bouchon pour faire un appel d'air. Je me suis gradué une bouteille pour savoir combien de litres je vais enlever, histoire de remettre à peu près la même eau chaud. Voilà. Donc, je mets des gants, des chiffons partout. Et première étape, vider l'huile. Je mets la pompe en route. L'amorçage est un petit peu long. Il faudrait peut-être que je réduise la taille du tuyau pour que ce soit plus simple. Sinon, il faudrait que je mette la pompe un peu plus basse. Ça marcherait mieux aussi. Je ferais ça pour la prochaine. Ça ne marche pas. Ça n'arrive pas à pomper l'huile, la petite pompe. Je n'avais encore jamais essayé. Donc, je vais essayer autrement en débranchant ça et en passant directement le tube à l'intérieur. On va essayer. J'ai un tube tout fin. Et là, ça marche beaucoup mieux dans l'autre sens. J'ai mis directement le tuyau dedans. Et là, ça coule. Ça tourne. Ça monte, ça monte. Par contre, il faut que j'arrive à peu près à 5 litres. Bon, deuxième étape, changer le filtre à huile. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'huile que prévu. Mais c'est ce que j'avais déjà vu sur la jauge. Quand je faisais la vérification, il y avait toujours un petit peu trop. Donc, la société de location qui utilisait le bateau mettait plus d'huile que la recommandation. Ce qui n'est pas forcément super, super. Petite clé. On dévisse un tout petit peu. Et après, je vais mettre un sac plastique. Pour ne pas en mettre partout. Donc, ce que je vais faire, c'est remettre un petit peu d'huile sur le joint. Donc, un petit peu d'huile. Et on revisse. J'ai été très propre. On a tellement vidé qu'il n'y avait pas d'huile. On bloque. Et là, on serre à la main. Opération suivante. On va remettre de l'huile. Bon, je vais faire l'autre moteur maintenant. Et après, on changera les filtres à gasoil. Un centimètre environ. Et donc là, on est vraiment pas mal. La courroie, elle est nickel. Pas de problème de courroie. Et j'ai aussi changé le filtre à gasoil. Le FG500, il est tout bon. J'ai fait une petite vérification. On l'a changé il n'y a pas très longtemps. Donc, il n'y a pas besoin de le faire. Donc, voilà. La révision est terminée. L'huile et gasoil. Et nettoyage aussi des filtres à haut de mer. Ils sont tout propres. Ils sont tout beaux. Résultat, des bidons d'huile usagés. La petite pompe de chez Lidl qui a bien marché. Les déchets. Et un déchet gasoil. Encore un peu de gasoil quand on change les filtres. Alors, on est un peu coincé à Grand Canaria. Parce qu'on attend une fenêtre météo pour partir au Cap Vert. Il y a des dépressions au nord qui coupent complètement le vent sur les Canaries. Donc, l'alizé n'est pas tout installé. Il est beaucoup plus bas. Donc, on espère avoir une fenêtre météo d'ici quelques jours. Mais en attendant, on n'est pas malheureux. Parce que c'est quand même super chouette Grand Canaria. C'est une super binaigre. Ouais. C'est le picot de los pozos de la niazesse. Non. C'est le picot de los no... C'est le picot de los pozos de la niaveste.